L'OM, un club condamné à l'instabilité chronique depuis 30 ans. Marseillais, l'heure est grave. Oui, l'OM est en crise, encore plus ce soir. Réunion entre les groupes de supporters et Longoria à la commanderie, qui était prévue de longue date. Et on pouvait s'imaginer que ça allait clasher, vu le contexte pesant qu'il y avait au Stade Vélodrome à la fin du match hier soir, mais pas à ce point-là. Ça a été plus que tendu. Il y a eu des propos même qu'on dit menaçants envers Longoria. La réunion s'est stoppée par les supporters eux-mêmes. Le président est resté bouche bée par la tension qu'il y avait pendant cette réunion, qui a été assez rapide apparemment. Mais quand même, les groupes ont commencé par voir les joueurs dans un premier temps. Et ensuite, il y avait Longoria et quelques hommes, notamment Ribalta, le directeur général du club. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un, mais il n'y avait pas Marcelino en tout cas. On a reproché à Longoria sa gestion tout simplement, de faire du copinage au sein du centre de formation, d'écarter certains purs marseillais auprès d'autres fillières, d'autres fillales. Et on lui a reproché bien sûr le choix de Marcelino. Alors j'ai d'abord commencé par donner mon opinion, mon avis sur tout ça. Et parler de Longoria principalement, parce que ce soir, c'est lui qui est sur le feu de tout. On est en train de débattre sur lui, sur Twitter, sur Facebook, de partout. Longoria est un super recruteur. Tu mets n'importe qui en tant que directeur sportif depuis trois saisons à la tête de l'Olympique de Marseille, je pense que personne ne fait mieux. Tu as beau mettre pim pam poum avec les finances qu'a l'Olympique de Marseille, sous les mâtes courtes depuis 2018, 2019, 2020, qu'importe, tu ne feras pas mieux. En termes d'arrivée, forcément, il a fait quelques erreurs. Mais c'est vrai que c'est à la mode de taper sur Longoria, parce que l'OM va mal, il y a une petite tempête, mais il ne faut pas se tromper de cible. Voilà, c'est un peu facile. Et moi, je vais vous conseiller, je ne suis qu'un supporter parmi tant d'autres, c'est mon opinion, mais je la partage avec conviction, parce que j'aime l'OM. Et encore plus quand on va mal, je pense encore plus à ce club, comme vous tous, beaucoup plus de fois dans la journée que d'habitude. Quand l'OM est en crise, ça me taraude, je tergiversse et ça me rappelle plein de périodes, malheureusement, que j'ai connues depuis 1999. Donc je disais, Longoria est un super recruteur, au niveau des arrivées, ce qu'il a fait depuis trois ans, avec les moyens qu'il a à disposition, ce n'est pas des petits moyens, bien sûr, on doit être dans les trois, quatre premiers de Ligue 1. Mais quand même, on ne va pas faire le bilan financier, ça serait trop long. Après, c'est clair qu'au niveau des ventes, ça a été insuffisant. Sinon, pour être président à l'Olympique de Marseille, il faut avoir un certain charisme, un certain bagou, il faut savoir taper du poing sur la table, notamment auprès des instances, de l'arbitrage, ce qu'il n'a pas su faire. En termes de communication, Longoria est un bon président. Là aussi, je lui accorde quasiment un sans faute. Pour moi, si Longoria claque la porte, parce qu'il peut être dégoûté après cette réunion, on sait que l'OM est un club spécial, j'ai envie de dire charmant, un club magnifique, où tu te donnes corps et âme, et que c'est pour ça qu'on a été au sommet, parce qu'on a dépassé des montagnes, avec le cœur également, avec du talent, de l'argent sous l'air tapis, mais je pense à d'autres périodes, où on a su faire des grands parcours européens, l'OM et le recordman en termes de finale européenne, on en est à 5, bien sûr, le deuxième c'est Paris qui en est à 3, mais bref, on est capable du meilleur comme du pire, chez nous c'est les montagnes russes. Et chez nous ça peut aller très vite, et bien sûr, Longoria peut-être il a pris une claque derrière la tête, façon de parler ce soir, parce que c'est aussi un investissement total de sa part, on sait que c'est un homme, c'était le cas aussi à Valence, qui se donne à 300%, mais encore plus chez nous, parce qu'être président à l'OM c'est nouveau pour lui, et encore plus dans un club comme le nôtre, ça doit être usant, fatigant. Donc ça peut le pousser évidemment à quitter son poste, bien sûr, ce que je n'espère pas, parce que la vérité, moi, je ne vois pas comment l'OM va passer un palier, va passer un cap, si on reste sous l'air américain, sous l'air macourte, en remplaçant notre président, et même notre entraîneur si vous souhaitez. Et non, il faut dégager Marseillino, il y a urgence, il ne finira pas la saison, c'est une grosse erreur de la part de Longoria, et là justement, on va arriver à ce que je lui reproche principalement. Le choix Marseillino, sa plus grosse erreur chez nous depuis 3 ans. Évidemment un coach c'est capital, c'est primordial, et là ça nous met peut-être en pétard notre saison entière, parce que si on change à l'automne, tu es déjà en retard en championnat, en Coupe d'Europe on sait ce qu'il s'est passé, à moins qu'il réagisse très très vite, parce que c'est son pote en plus, et on lui reproche aussi un certain copinage, ce que je peux comprendre, auprès de Marseillino dans sa décision cet été. Autre chose que je reproche à Longoria, c'est de bouleverser l'effectif autant chaque intersaison. Évidemment il faut savoir garder des valeurs sûres, il y a des joueurs indispensables dans toute équipe, si tu veux progresser année après année, ça passe par garder tes piliers. Et surtout, il n'y a pas de cohérence sportive. Tu ne peux pas t'attacher aussi à un joueur en particulier, parce que tu sais qu'il va partir dans 6 mois. Donc c'est du bricolage. Certes il arrive à construire des belles équipes année après année, mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de construction, qui peut être sur le moyen au long terme, j'ai envie de dire bénéfique. Tu peux faire un gros coup sur une saison, voire gagner un titre, mais ensuite, quelle va être la prochaine saison ? Tu vas arriver à un certain plafond de vert que tu ne pourras plus dépasser, peut-être que le plafond de vert de l'OM, c'était l'an passé sous Tudor. Est-ce que l'OM, et là je reviens à ma courte, est-ce que l'OM est capable de faire mieux sous l'air ma courte que la saison Sampaoli et Tudor ? J'en doute fortement. C'est pour ça que Longoria, je ne suis pas son premier ennemi, j'ai envie de dire. Je reste nuancé, je ne me trompe pas de cible, c'est que mon avis, encore une fois, et s'il y a une crise à l'OM qui se confirme dans les prochains matchs, je vais taper sur ma courte, ma courte out. Vendez le club, vendez le club ou cassez-vous, vendez le club ou cassez-vous, c'est ça que j'ai envie d'entendre au Stavéodrome, les prochains matchs. Eh oui, alors on peut, c'est facile de dire, il faut virer Longoria, eh oui, tu as l'air malin, tu as l'air beau, eh bien, n'importe qui à ta place, n'importe qui, ramène-le, et tu vas voir ce qui va te tomber dessus. Eh bien, on fera moins bien, on fera moins bien, bien sûr. Les gars, là vous allez, parce que aussi, je n'ai pas envie de dire qu'on est devenu pourri gâté, être supporter de l'OM, tu dois être exigeant, on n'est pas un club lisse. Mais, ça fait deux saisons qu'on est sur le podium. Là, on fait un début de saison qui est raté, surtout dans le jeu, c'est catastrophique. J'ai rarement vu ça, bon, j'en ai vu des équipes de pipe, j'exagère un peu. Mais ne croyez pas, en 2016, 2017 ou 2019 ou 2020, si on aurait fait un début de saison comme ceci, il n'y aurait pas eu une telle tempête. On n'aurait pas les mêmes réactions aujourd'hui. On serait plus calme, plus patient. C'est les cycles. Ça me rappelle les Lyonnais, sous Genesio, qui étaient sur le podium chaque saison, qui faisaient des gros matchs de Coupe d'Europe, qui nous tapaient 80% du temps, et les supporters lyonnais n'étaient jamais contents. Ils souhaitaient la démission de Genesio, il y avait des banderoles, des débordements également. Et il y a certains supporters lyonnais actuellement, qui nous reprochent, à nous d'être pourri gâtés, la bronca du Vélodrome hier soir, alors qu'eux ils sont relégables. Donc vous voyez, l'objectivité, des fois t'es rattrapée par le côté non pas chauvin. Mais, voilà. Est-ce que Longoria pouvait faire mieux, que les deux dernières saisons ? On a raté des matchs coups prêts, on aurait pu gagner la Coupe de France l'an passé. Après, on n'allait pas demander à Longoria, d'être champion de France. Alors oui, je vais m'attirer les foudres bien sûr. Vous savez la situation de la Ligue 1 actuellement, c'est comme demander à Montpellier et au FC Nantes, d'être devant l'OM sur 34 journées. Je parle financièrement là. Je parle, j'enlève le prestige de l'OM qui est immense, qui est unique en France. Mais financièrement, si on compare les choses honnêtement, l'écart qu'il y a entre Nantes et l'OM, même si on fait une saison pourrie, est-ce que Nantes sera devant l'OM ? Est-ce que Montpellier sera devant l'OM ? J'en doute, peut-être, mais ça m'étonnerait. Voilà. Mais, il faut être mesuré. On a un coach, avec qui on va au-delà de grandes déconvenues, s'il ne saute pas rapidement, je ne vois aucun rebond possible. Peut-être qu'on va gagner à l'Ajax, qu'on va faire 2-3 matchs intéressants, mais ensuite, ce long terme, ça va partir en cacahuète, à volo, comme vous voulez. Marseilleno n'est pas le bon choix pour entraîner l'OM, tout court. Question de caractère, de charisme, d'idée de jeu, qui est dépassée encore plus dans notre championnat de France. Son 4-4-2, oui, c'est un 4-4-2, mais il faut qu'il ressemble à quelque chose. Il ne ressemble à rien. Donc, les gars, je résume. Longoria a fait une grosse boulette. Grosse erreur de casting de prendre Marseilleno. Certainement qu'avec un autre entraîneur, on aurait une toute autre équipe. Et le Mercato, cet été, je ne vais pas dire qu'il est excellent, parce qu'on a vu que certains joueurs étaient soit surcotés ou décevants. Je pense à Corea, Aubameyang, et peut-être pas qu'eux. Mais il est intéressant, le Mercato, malgré tout. Et qu'avec un autre entraîneur, comme Fonseca, Gallardo ou autres, on verrait bien autre chose. Parce que les joueurs, ils ne se régalent pas. Ça se voit à vue d'œil. Il y a un malaise au sein, je ne dirais pas du vestiaire, mais sur la pelouse, qui est criant. Donc voilà, on ne va pas remettre en question, du moins pour ma part, le Mercato. Je remets en question le choix de Longoria sur Marcellino. Je remets en question la politique sportive de Longoria, qui est de bouleverser 80% de l'équipe chaque saison. Qui peut dire que c'est une bonne chose ? Voilà, c'est sûr que c'est compliqué de progresser année après année. Tu prends des risques incroyables et insensés. Le centre de formation, je ne vois pas d'axe d'amélioration, excusez-moi. Alors oui, on a gagné deux titres l'an passé, mais bon, ce qui compte avant tout, c'est de faire monter des jeunes vers l'équipe première. Voilà, bon, il y a le petit Soglo, le petit Muguet, mais c'est encore trop tôt pour dire s'ils ont vraiment le niveau professionnel, les amis, bien sûr. Et c'est aussi un choix de Marcellino, ça par contre, je peux lui accorder. Sinon, il a tous les défauts du monde, cet entraîneur, il fait partie, pour moi, des pires catastrophes qu'on ait eues en tant que coach, à l'image de Clemente, Braga, de Troussier, bon, lui c'était un peu moins pire, de Mitchell. Donc, Longoria réagit vite, parce que les supporters, les groupes de supporters, est-ce qu'ils demandent vraiment la démission de Longoria ? C'est ce qui a été rapporté, à la fin de la réunion, on lui a demandé de partir, comme Ribalta et les deux, trois autres. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Peut-être que oui, mais il y a une autre option, peut-être que c'est un coup de pression. pour lui faire comprendre, réagit vite, ou sinon, ça ne va pas tarder déjà, ça sera ton tour bientôt, mais c'est aussi un moyen de pression, tout simplement. Voilà. Après, il y a aussi des problèmes qu'on ne connaît pas, et peut-être que les groupes de supporters vont communiquer prochainement, certains du moins, ça ne concerne peut-être pas tous, entre Longoria et les groupes, c'est assez privé, c'est assez personnel, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que c'est le cas aussi, mais bon, en tout cas, la gestion sportive de Longoria, financièrement, il a remis les comptes à l'équilibre, je le crois, c'est une réalité, alors qu'on était déficitiaire, il y a trois ans, je ne sais plus le déficit exact, je ne vais pas raconter de bêtises environ, mais il a remis le club, sportivement et financièrement, sur une échelle respectable. Après, bien sûr, on a tous envie de passer un cap, de gagner enfin un titre, ça commence à faire long, mais le problème, c'est que on a mis cher à l'équipe, l'an passé, après la désillusion d'Annecy, à l'époque de Gerrits, de Albert Aymond, on était beaucoup plus gentil que ça, quand on perd la finale contre Sochaux, c'est honteux de Coupe de France, alors qu'on mène deux fois au score, on n'a rien dit, parce qu'on était sur le podium, on était qualifié en Ligue des Champions, et Ribéry qui se ramène en tracteur sur la pelouse, c'était la fête, là, c'est plus pareil, alors je ne vais pas m'en plaindre, j'ai toujours dit que les supporters de l'OM doivent être exigeants, on est un contre-pouvoir pour le club, si ça va mal, on est capable de faire bouger les choses, on l'a vu avec Héros il y a 3-4 ans, et ça peut être positif, mais à l'inverse, parfois aussi, ça peut être négatif, et cette instabilité chronique, parfois, c'est les propres supporters de l'OM qui la provoquent, à tort ou à raison, mais c'est le charme de ce club également, ça fait tout son charme, tout va vite à Marseille, il n'y a pas de demi-mesure, voilà, c'est soit ça va très bien, soit ça va très mal, et là ça va très très mal, alors que oui, l'équipe est très inquiétante, mais comptablement, on est dans la course, malgré un calendrier très favorable, après les supporters de l'OM, c'est un peuple passionné, connaisseur de football, donc ils voient les choses, ils sentent la session de crise, et il vaut mieux agir maintenant, avant qu'il soit trop tard, donc moi, la bronca hier au Vélodrome, la réunion qui a été très chaude ce soir, je la comprends, après je ne demande pas la démission de Longoria, je pense que vous m'avez compris, vous mettez n'importe qui à la place de Longoria, il ne fera pas mieux, il fera peut-être aussi bien, mais pas mieux, d'accord ? Depuis l'éviction d'Hero, voilà, en janvier 2021, Longoria nous a fait trois mercato estival, on va dire deux, parce que celui-là, on ne va pas encore le juger, ça a été très positif quand même, faire venir Saliba, Gendouzi, Under, qui d'autre ? L'an suivant, l'an prochain, il y avait, l'année suivante pardon, il y avait Sanchez, Jopi Kolasinac aussi, un joueur qui avait une expérience importante à Arsenal, Mbemba, bref, vous les connaissez mieux que moi, alors que l'OM n'était même pas qualifié en Ligue des Champions à la première année, c'est fort quand même, il faut convaincre, il faut du bagout, il faut être un ancien super directeur sportif, tu mets n'importe qui à la tête de Longoria, il n'amène pas ses joueurs, c'est un super recruteur, et même le plus exigeant des Marseillais que tu n'as jamais connu de ta vie, il m'a dit ça au téléphone, Sofiane, il y a deux jours, enfin c'était hier pardon, on ne va pas enlever à Longoria son étiquette de super recruteur, c'est vrai, il attire des très bons joueurs, il se trompe heureusement sur certains, il ne peut pas avoir 100% de réussite, ça n'existe pas, le raté, je ne sais pas, on va prendre un exemple, le raté Tavares, encore il avait bien commencé, Bailly c'était un pari, Caboret je n'ai pas aimé du tout, la Coréa ça m'inquiète vraiment, il y a eu plus de réussite que de négatif, d'accord, après je sais un président, il n'y a pas que le recrutement, bien sûr, tu peux le déléguer, ça se fait comme ça, ailleurs, mais il faut avouer que c'est un président aussi investi, qui a eu un coup de coeur pour Marseille et pour l'OM, et Dieu sait que c'est sincère, qui se donne à 3000%, donc il y a peut-être aussi le côté affectif, qui parle de mon côté pour Longoria, j'aime Longoria, encore maintenant je l'avoue, peut-être que dans un mois je te dirai, Longoria je ne le supporte plus, parce qu'on sera très mal, parce que sa communication va m'énerver, et parce qu'il ne va pas réagir, et là ça sera grave, mais ce n'est pas encore dramatique les gars, ok, on a raté le début de saison, et peut-être que notre président, dans 2-3 matchs, va dégager Marseille et O, c'est la première chose qu'il a à faire, ce coach qui ne respecte pas la devise du club, qui est à l'envers, quand on a vu encore son discours hier après le match, c'est lunaire, c'est du Garcia, c'est du Michel, ce que tu veux, mais voilà, la mayonnaise je pense ne va pas prendre, et c'est très inquiétant, mais voilà, l'objet de cette vidéo, c'est la crise à l'OM, à tous les étages, et surtout, le clash entre Longoria, et les groupes de supporters, et encore, je devais beaucoup parler de ma courte, au final j'en ai peu parlé, je ne vais pas faire trop long, mais sachez, que si, les résultats sont négatifs, dans les prochains mois, si on vit une saison de crise, oui, je taperai sur Marcelino, mais j'aurai dans le viseur ma courte, et ça, je vous en parlerai très souvent, les gars, c'est lui, c'est lui qui met l'argent sur la table, c'est le propriétaire du club, et je ne dis pas ça pour faire bien, parce que parfois, la responsabilité est sur le directeur sportif, le président, ou l'entraîneur, mais chez nous, le propriétaire, doit déjà sortir de sa carapace, parce qu'on ne le voit quasiment jamais, mais encore ça, ce n'est pas grave, si les résultats sont là, si les moyens sont mis sur la table, un minimum, on va faire les comptes, est-ce que c'est suffisant pour un club, comme l'OM, dont certains exigent, gagner enfin un titre, et bien on va parler de ma courte, et on va voir si c'est en corrélation, avec certaines paroles, et certaines exigences, et certaines ambitions, moi j'en doute, d'accord, j'en doute, Longoria s'est bien débrouillé, avec les moyens qu'il avait à disposition, depuis trois saisons, mettez n'importe qui à sa place, et là vous allez manger, vous allez manger, vous connaissez, il y a des gros clubs français, qui sont coulés, bon on n'en est pas là bien sûr, pour plusieurs raisons, mais on peut vivre quelques années, dramatiques, au milieu de tableaux, ou autre, oui c'est possible, sans Longoria bien sûr, voilà, on ne trouvera pas mieux que Longoria, il va falloir parler de ma courte, personne n'en parle, oui, Marcelino, Longoria, mais parler du propriétaire un peu, déjà il est absent, et est-ce qu'il met les moyens sur la table suffisants, pour avoir des ambitions, vous êtes un peu gentil là, ça fait sept ans qu'il est là, et si on rate notre saison, c'est lui qui doit être, au premier plan, sous les feux de tous les critiques, c'est mon avis, et je pense que, en même temps les gars, à l'époque, la Brune, bon tu vois, et il y avait la Brune, et Margarita, à âmes égales, Margarita aussi était très contestée, quand Héros était contestée, pareil en 2019, ma courte aussi était très contestée, je me rappelle, là pour l'instant, c'est pas du tout le cas, on a oublié ma courte, il serait temps bientôt d'en reparler, allez bonne soirée, allez l'OM, j'étais obligé de faire une vidéo, il est une heure du matin, mais qu'importe là, quand l'OM va mal, quand l'OM est en crise, on a envie d'en parler, quelle que soit l'heure, et je dois de m'exprimer, bien sûr, sa terre j'y verse dans la tête, et on sera là pour commenter le match jeudi, contre l'Ajac, soyez présents dès l'avant match, on va parler cette fois tous ensemble, de ce qui se passe avec Longoria, de cette réunion, plus en détail, le cas Marcelino, bien sûr la compo, l'effectif qu'on a à disposition, comment la faire jouer, vous vous rendez compte que Ndi Harit, Unai était sur le banc, contre ce week-end là, donc on doit oublier, on sait pourquoi, il revenait, mais quand même, Correa, j'espère qu'il ne va pas être là, d'entrée contre l'Ajax, je vais m'arracher la tête, sinon je m'arrache les cheveux, en direct, je vous le dis, il ne faut pas déconner là, Ndi Harit, il a du talent quand même, je ne sais pas, c'est insister là-dessus, il a fait une bonne entrée, Ndi Harit, contre Toulouse, deuxième entrée intéressante successive, donc c'est un moindre balle, il ne faut pas s'en priver, déjà que les satisfactions sont rares, et on ne peut pas dire que les joueurs à son poste, marquent des points, comme Aubameyang, comme Correa, comme Harit, etc, donc c'est bon, Ndi Harit, mettez-le d'entrée, il a beaucoup à nous apporter, il a du feu dans les jambes ce joueur, c'est juste qu'on sent vraiment qu'il n'est pas en confiance, il lui manque le déclic, ce but qui va mettre plein l'Ugarne, voilà, allez, ce n'est pas trop le sujet les amis, prenez soin de vous, allez l'OM, et donnez votre opinion sur Longoria, ma courte notamment, d'accord, Marcelino, on est tous d'accord, je sais que tous les supporters de l'OM sont unanimes, on veut qu'ils dégagent le plus tôt possible, c'est rare, parce que sous Tudor, sous Sampoli, sous Villas-Boas, même sous Garcia, on était assez partagé et divisé, là on est tous unanimes, qui veut encore de Marcelino, qui veut lui laisser encore quelques matchs, dans le bénéfice du doute, je pense, un infime pourcentage de supporters de l'OM, allez, à très vite, allez l'OM !